Nous sommes le jeudi 16 août, les informations vous sont présentées par Hélène David. Le conseil de sécurité de l'ONU devrait rejeter la requête d'Israël d'élargir la zone d'action de la Finule au Sub-Liban. Israël avait également demandé que les soldats de la Finule puissent ouvrir le feu sur les membres du Hezbollah en armes. L'ONU a refusé ces requêtes, notamment par considération pour son personnel en mission sur le territoire libanais. Israël et les Etats-Unis ont signé jeudi un accord de principe concernant le nouveau plan d'aide militaire américain à Israël. D'après ce nouvel accord, les Etats-Unis devraient apporter une aide d'une hauteur de 30 milliards de dollars sur les 10 ans à venir. Ces dernières années, cette aide était de 24 milliards. La première somme sera de 2 milliards et demi et devrait être perçue en octobre 2008. Sahel a achevé la première étape de son plan de mise à jour des équipements des réservistes. Il inclut l'obtention de réserves d'urgence pour les blindés, le génie civil, les renseignements, l'infanterie et les unités spéciales. Ce plan devrait s'achever dans les 4 années à venir. Le président Shimon Peres a déclaré lors d'une réunion avec 20 membres du Congrès américain que le Hamas, par ses actions, déconnectait la bande de Gaza des Palestiniens. Israël ne doit pas prendre part aux jeux politiques internes palestiniens et ne forcer ni mariage ni divorce, a-t-il ajouté. L'unité de protection des transports publics n'assurera plus dans les semaines à venir la sécurité des autobus de Jérusalem. Cette unité, mise en place pendant les premiers mois de la seconde intifada, a pour objectif de prévenir les attentats terroristes à bord des autobus, mais également à leurs abords. Or, faute de moyens financiers nécessaires, l'unité doit cesser ses activités le 1er septembre prochain. La bourse de Tel Aviv a ouvert jeudi sur une tendance à la baisse, clôturant une seconde semaine morose. Le titre Tel Aviv 25 a perdu 2,5 points. Il s'agit d'une baisse de 10 points par rapport à son taux le plus haut. Les places boursières européennes ont elles aussi subi des pertes cette semaine. Votre programme sur Infolife TV, c'est l'histoire d'un héros, le docteur Yehouda David, récompensé par deux médailles. Et un reportage sur Gaza, deux ans après le désengagement. Il s'agit d'un héros, le docteur Yehouda David, récompensé par deux ans après le désengagement. Sous-titrage Société Radio-Canada Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolife TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolife.tv et cliquez sur la bannière Service Téléphone Mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? Infolife.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash-info en images dès que l'actualité l'exige. Infolife.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël.